Salut les alchimistes, et bien voilà, je vous présente le livre des cultes de Rados, donc le livre de faction, c'est un livre format A4 avec 40 pages, voilà donc bien sûr la couverture avec Radamante le héros en couverture, voilà. On continue ensuite avec la double page, la cartographie, bien sûr avec les différentes colonies, les différentes villes, avec les dates des différentes aires. Nous avons ensuite ici une petite galerie des peintures, là commence la présentation, bien sûr la présentation générale de la faction, ensuite bien sûr c'est l'histoire avec la retrouveur locale, le premier sang, la définition des dômes, l'exploration des oasis, un encadré en fait sur l'organisation des cultes, l'alchimie du feu, le premier conflit, la poursuite de l'expansion, nous ne sommes pas seuls, ensuite c'est une nouvelle section, c'est la géographie, voilà, un territoire sans frontières, avec les différentes cités, la cité de Riga, la cité de Nitrinos, avec les autres oasis, les différentes colonies. Ensuite c'est sur la section des sociétés, voilà, donc avec les cultes mineurs, la culte de la survie, du combat, du sang, du feu. Le conseil des cultes, les autres cultes mineurs, les cultes des matrimis, des nourrisses et des dignes à l'agarde, là on a le conseil, l'instant suprême des cultes, des autres cultes, des wyrmos, carificatrices, pities et des dissidents, des réprouvés, la psyché des wyrms, donc un encadré là-dessus, les pèlerinages, donc tout ça, vraiment, tout ça, c'est encore toujours un peu lié, entre guillemets, à l'histoire. On a ensuite le chapitre en fait sur l'alchimie, voilà, avec les fameuses pierres de sang, le feu de protecteur, le feu de vent, le feu interne, l'explication ici, un petit encadré sur la faute, la découverte des perles chimiques, et là on passe à une autre petite section, la géopolitique, et puis rapidement à l'organisation militaire, voilà, avec toute l'explication de comment est organisé en fait le culte de Radu sur ce plan-là, et puis après on débute avec les profils, donc voilà, les héros, déjà, Radamand, Kéronis, Rigossan, donc bien sûr avec toutes les caractéristiques, les compétences, et puis bien sûr l'histoire en fait de chaque héros. On a ensuite Alloria, voilà, une héros alchimiste, avec ici aussi une belle peinture de Carla de Hunting, Kassmeria, Abelor, donc voilà, tout ça, ce sont aussi d'autres héros. Et ensuite on part aux alchimistes, donc la prêtresse de Rados, et Pity de Mitrinos. Ensuite ce sont les troupes de base, enfin les troupes, pas forcément de base, mais les troupes, les cultistes, les flagelleuses, les martyres, tout ça vous connaissez, les matrins, les pyromanes, tout ça c'est bien sûr les profils qui sont déjà sortis, et donc que vous connaissez. Les vestales, les scarificatrices, le wyrm flamboyant, et le wyrm étincelant. Donc là on a encore une autre peinture. Ici des listes, des listes en fait, voilà, des listes blitz, un exemple de 4 listes, avec bien sûr le détail, et puis un petit peu l'explication rapide en fait, du gameplay de chaque liste. Et puis on finit en fait par un scénario, un scénario exclusif, voilà, donc le raid, qui fait, voilà, où là c'est un combat entre les radezis et la tribu horloque, et bien sûr qu'il peut être joué d'autres façons, c'est un scénario objectif différent, donc c'est un scénario vraiment exclusif, qui se trouve uniquement dans les vies. Et puis on finit avec la galerie des peintres, donc là voilà, plusieurs mises en peinture différentes en fait, par les peintres de la communauté, voilà, une belle double page, avec les différents schémas de couleurs, bien sûr ici les crédits, et puis on finit avec la plateforme de couverture, voilà, qui indique bien sûr l'adresse du site internet. Voilà, vous pouvez bien sûr retrouver ce livre sur la boutique en ligne, et j'en profite pour dire qu'on fait une petite, un petit pack Radosi qui comprend le livre, et toutes les figurines qui sont sorties jusqu'alors, sur les cultes de Rados, voilà, donc c'est l'intégralité des figurines sorties jusqu'alors, donc avec les trois héros, Radamante, Kéronis, Rigossane, et puis bien sûr la prêtresse, la Vesta, les martyrs, les matrins, les cultistes, le pyromane, les trois flagelleuses, et bien sûr l'emblématique Wyrm, voilà, donc là c'est au total 16 figurines, qui sont dans un pack, avec le livre, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada,